Bonjour à tous, vous regardez SmartJob, votre rendez-vous emploi RH et management sur Bsmart4Change. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on s'intéresse au secteur de la santé, plus particulièrement aux étudiants et aux intérimaires du secteur qui sont particulièrement à risque en termes psychosociaux. L'association SPS, Santé pour les professionnels de santé, se penche sur la question, essaye d'apporter un suivi et de la prévention pour ces professionnels parfois en détresse. Catherine Cornhibert, sa directrice générale, sera en plateau avec moi en tout début d'émission. Dans le cercle RH, on s'intéresse à la parité et la parité dans les plus hautes instances des grandes entreprises, notamment du CAC 40. Pour répondre à la question de où on en est en 2024, j'accueille Corinne Hardy qui est la présidente de l'Alliance pour la mixité en entreprise et Marie-Pierre Rixin qui est députée de la 4e circonscription Glesson qui est aussi l'auteur de la loi Rixin, la loi pour l'accélération de l'égalité économique et professionnelle. Ce sera un débat de 15 minutes en milieu d'émission et on terminera le programme avec Amandine Reitz qui est DRH de l'entreprise ICMIS qui nous a publié, qui nous offre une étude sur les techniques de recherche d'emploi des jeunes diplômés. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On va parler IA, on va parler flexibilité du travail, on va même parler un peu de congés sabbatiques. Ce sera donc en toute fin d'émission. Tout de suite, on se met bien dans son job. Bien dans son job, on s'intéresse au secteur de la santé sur lequel on a beaucoup parlé, beaucoup débattu depuis 2020 et la crise sanitaire. On a eu tendance à les oublier un petit peu, ces professionnels souvent en grande difficulté. Et un public en particulier est assez sensible, assez en difficulté. Ce sont les jeunes étudiants et les intérimaires qui sont parfois sous les radars en termes de risques psychosociaux. On va parler du sujet avec Catherine Cornhibert. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directrice générale de l'association SPS. Est-ce que déjà vous pourriez en quelques secondes me présenter cette organisation qui est née en 2015 ? C'est ça. L'association SPS, soins professionnels de la santé, est une association loi 1901 but non lucratif, reconnue d'intérêt général fin 2019 avec deux grandes missions. L'accompagnement de tous les professionnels de la santé et des étudiants avec une plateforme d'écoute, un réseau national du risque psychosocial et des unités dédiées pour accueillir spécifiquement cette population et des actions de prévention pour leur mieux-être, de sensibilisation pour qu'ils essaient d'être mieux dans leur peau et mieux dans leur corps. Alors vous vous intéressez à l'ensemble du secteur, donc à l'ensemble des salariés, mais depuis septembre, il y a eu un partenariat signé avec Vitalis Médical. Pour se focaliser plus précisément sur les étudiants et les intérimaires, pourquoi ces deux publics-là sont particulièrement à risque ? Alors effectivement, l'association s'occupe de tous les professionnels de la santé, que ce soit les soignants, les paramédicaux, les administratifs, mais aussi les personnes dans le médico-social et les étudiants, y compris les intérimaires. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans certaines structures de santé, il y a 20 à 25% de taux d'absentéisme. Donc pour nous, il était essentiel de s'occuper, de bien s'occuper, de soutenir en fait ces intérimaires et ces étudiants pour plusieurs raisons. La première, c'est en termes de conditions de travail. Effectivement, ça peut être compliqué quelquefois, même si les personnes peuvent se sentir plus libres par rapport à l'isolement. Le deuxième soutien, c'est par rapport à l'accès aux soins. Souvent, ces intérimaires n'ont pas, comme les autres salariés, accès aux soins facilement dans ce cadre-là. La troisième raison, c'est plutôt le stress. Une certaine liberté, certes, mais aussi un certain isolement par rapport à d'autres salariés dans des structures. Donc de ce fait, ils ont besoin d'être accompagnés, soutenus, parler à quelqu'un. C'est ce qu'offre la plateforme pour pouvoir être bien accompagné. Quand on parle des intérimaires, justement, les derniers articles de presse qu'on a pu voir parlent surtout des rémunérations qui étaient plus élevées que les salariés à plein temps, à taux journalier. Mais en fait, l'envers du décor, c'est que ces gens-là ne sont pas suivis. S'il y a un problème, qui peut le détecter ? Comme tout intérimaire, il y a une partie, effectivement, et quand même, c'est bien encadré sur la rémunération d'un intérimaire qui peut paraître plus important, mais le travail n'est pas toujours régulier. Et les perspectives aussi d'évolution de carrière ne sont pas toujours bien connues. Donc il est essentiel aussi que ces rémunérations soient un peu plus fortes quand les personnes sont au travail. Parallèlement, quand elles ne sont pas au travail, effectivement, il n'y a pas de rémunération. Donc c'est quelque chose qui est quand même encadré et normal. Et c'est ce que les personnes recherchent. À l'instant, vous parliez notamment de problèmes d'absentéisme. Il y a visiblement beaucoup plus grave dans les chiffres que vous évoquiez avant l'interview. Il y a des problèmes de dépression, des problèmes de burn-out et même des problèmes de pensée suicidaire. J'ai lu, pour quasiment, par exemple, un quart des étudiants infirmiers. C'est exactement ça. Les derniers chiffres du rapport ministériel sur la santé des soignants de 2023 montrent que 20 à 25% des professionnels de la santé se jugent en mauvais état de santé, voire très mauvais état de santé. Deux tiers des infirmiers et des médecins ont déjà été confrontés au burn-out. Je parlerai aussi d'autres éléments, comme la fatigue. Deux tiers se sentent fatiguées. Les trois quarts manquent de sommeil. Et tous les éléments fondamentaux, comme l'activité physique, le sommeil et l'alimentation, sont très dégradés. Donc, de ce fait, ça fait effectivement des soignants en plus ou moins mauvais état de santé. Ce sont des chiffres très alarmants qui ont été aussi complétés par des chiffres récents que nous avons réalisés avec Réussi ton IFSI, un retour de 6 000 questionnaires qui montraient effectivement 27% d'idées suicidaires chez les étudiants infirmiers. Donc, c'est un chiffre qui est vraiment... Un quart des cohortes. Exactement. C'est énorme. Et avec déjà trois quarts qui avaient pensé à abandonner leur métier. Donc, on parle d'attractivité des métiers du soin. Effectivement, c'est un chiffre qui est... Pour finir, vous concrètement, SPS, comment vous les aidez ? Comment vous les... Déjà, je pense qu'il y a de la prévention, de l'accompagnement. Peut-être qu'aussi, à un moment, il faut renvoyer les dossiers sur des structures compétentes pour aider. Oui, l'association est une solution avec une plateforme qui accompagne jour et nuit avec 100% de décrochés par des psychologues qui sont formés, qui réorientent vers une structure médicalisée. Mais c'est aussi des ateliers de prévention. C'est de la formation autour des risques psychosociaux. C'est des fiches repères. C'est des autotests. C'est des groupes de parole. Mais c'est aussi la gestion de crise. Les chiffres sur la plateforme montrent que 15% effectivement sont alarmants. Alors nous, effectivement, au niveau de l'association, on est partie prenante dans le rapport ministériel sur la santé des soignants. On attend, comme beaucoup d'autres actions en ce moment, une feuille de route pour que ce sujet sur la santé des soignants soit un sujet majoritaire. Parce que si les soignants ne sont plus là, qui nous soignera demain ? Donc avant de parler de l'organisation du soin en France, il faut parler effectivement de la santé des soignants qui est très alarmant et sur lequel on peut effectivement apporter plusieurs solutions individuelles ou collectives. Catherine Cornhibert, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directrice générale de l'association SPS. Le mot de la fin, ce sera peut-être prenons soin de nos soignants. Voilà. Smart Job, ça continue tout de suite. C'est l'heure du débat. On va parler parité dans les plus hautes sphères des entreprises. J'accueille mes invités. Le cercle et rage dans Smart Job, on va parler de la parité. Et la parité jusqu'au sommet des entreprises, c'est encore mieux que la parité, on va dire, dans son sens le plus large. On va parler du sujet avec deux femmes spécialistes. Marie-Pierre Aixin, bonjour. Bonjour. Députée, je vais essayer de ne rien oublier, députée de la quatrième circonscription de l'Essonne depuis 2017. Auteur de la loi pour l'accélération de l'égalité économique et professionnelle qui était promulguée le 26 décembre 2021. 24 décembre. 24 décembre, pardon. Et Corinne Hardy, bonjour. Bonjour. Donc présidente de l'Alliance pour la mixité en entreprise, plein d'autres fonctions également. Je ne vais pas toutes les citer, je préfère garder le temps pour le débat. Je sais que vous organisiez le 28 novembre la soirée événement évidence pour l'association à l'Alliance pour la mixité en entreprise. Il y avait deux sujets dont notamment la parité dans les entreprises, notamment la parité dans la gouvernance. Où en est-on ? Donc la première question, c'est ça. Quelle a été la réponse le 28 novembre à cette question essentielle ? Alors le 28 novembre, c'était déjà l'occasion de réaffirmer pourquoi c'est un enjeu, pourquoi c'est important et donc pourquoi c'est une question centrale par rapport à l'égalité professionnelle. Ensuite, ça a été l'opportunité, grâce en particulier à Mme Marie-Pierre Rixin, de faire un bilan de la loi et d'identifier en fait quels sont les angles morts et ce qu'il nous reste à faire. Et puis ensuite de voir comment nous pouvons accompagner les entreprises pour qu'elles puissent atteindre ces objectifs. D'ailleurs, c'est à vous que je vais adresser la deuxième question. La dynamique actuelle, comment vous la percevez et notamment grâce à votre loi, si j'ose dire, comment vous sentez le mouvement actuel ? Alors il y a deux dynamiques. La première, c'est qu'il y a eu un phénomène d'anticipation de la part des entreprises qui, avant même la promulgation de la loi, avaient anticipé le fait que ce sujet allait être à l'agenda politique. Et donc on a eu un phénomène d'accélération. C'est comme ça qu'en l'espace de huit ans, nous avons dépassé les objectifs initiaux. Et en l'espace de quatre ans, nous sommes passés de 18% à 27,3% de femmes dans les COMEX et les CODIRES, avec également probablement un changement également à l'intérieur de ces COMEX et des CODIRES. On voit en effet un certain nombre, par exemple, de CODIRES et des COMEX qui s'élargissent, qui intègrent des postes qui sont davantage, il faut bien le dire, occupés par des femmes. Mais cela en vue également de professionnaliser davantage ces COMEX et des CODIRES, de les rendre plus performants et d'intégrer des postes qui, jusqu'à présent, n'étaient pas intégrés dans ces instances de décision et permettre du coup à des femmes d'acquérir davantage de visibilité et également de postes stratégiques et politiques à l'intérieur des entreprises afin de leur permettre ensuite d'occuper des postes, notamment de direction générale. – Et justement, vous me tendez la perche, on a trois femmes directrices générales d'une entreprise du CAC 40. On va regarder la liste qui est relativement courte, on ne va pas se le cacher, sur 40 positions de têtes d'affiches d'entreprises du CAC 40. Donc on a Catherine McGregor chez Engie, Christelle Heidemann chez Orange et Estelle Brachialov chez Veolia. J'ai envie de vous demander, Corinne Hardy, est-ce que quand on regarde les têtes d'affiches, est-ce qu'on ne se trompe pas de combat peut-être ? Est-ce qu'il n'y a pas un côté, ça fait un peu un écran de fumée et ce n'est peut-être pas l'essentiel de regarder les premiers noms ? – Alors ce n'est peut-être pas l'essentiel, mais c'est important également d'avoir des rôles modèles et d'envoyer des signaux positifs sur le fait qu'il y a une évolution. Mais effectivement, cela ne suffit pas. C'est un véritable travail de fond, travail de fond sur la gouvernance des entreprises, travail de fond sur une réelle égalité des instances dirigeantes. Et réelle égalité, ça veut dire en termes de type de fonction, ça veut dire également une réelle égalité en termes de salaire, puisque les différences de salaire s'accroissent au fur et à mesure qu'on grimpe. – On monte dans la hiérarchie des entreprises. – On monte dans la hiérarchie. Et puis c'est un véritable changement culturel. Il faut créer des viviers, il faut vraiment revoir la gouvernance de l'entreprise, pas seulement au plus haut niveau. Donc oui, ça ne suffit pas, mais ça y contribue, parce que aussi ça montre que c'est possible. Et donc c'est ce qu'on appelle les rôles modèles. – C'est l'effet rôles modèles. Et justement, quand vous parliez des viviers, j'ai lu qu'un groupe comme Airbus, par exemple, disait « Nous, on voudrait bien avoir plus de femmes, sauf que dans nos viviers de recrutement, c'est très masculin. » Comment on peut faire en sorte que les viviers se féminisent ? C'est-à-dire travailler plus la source en amont, en fait. – L'enjeu, il est véritablement là. C'est-à-dire que pour avoir des femmes directrices générales, il faut aussi qu'il y ait davantage d'instances de direction qui se féminisent. Et il faut également que les postes N-1, N-2 se féminisent. Et ça signifie également qu'il faut qu'il y ait des compétences, peut-être d'abord qui s'élargissent. A-t-on besoin de cocher l'ensemble des cases, comme c'était le cas jusqu'à présent, pour occuper des postes, notamment managériales ? C'est pas forcément nécessaire. Les entreprises le reconnaissent. Et puis d'autre part, il y a un enjeu évidemment au niveau des carrières scientifiques des femmes. Et pour cela, il y a aussi un certain nombre de signaux. C'est-à-dire que si, dans des entreprises comme Airbus ou dans des entreprises industrielles, il y a davantage de femmes qui occupent des postes managériaux, c'est d'autant plus un signal envoyé aux jeunes filles pour leur dire qu'elles ont la place, leur place dans ces entreprises. Et donc, elles ont leur place également dans les formations scientifiques. Donc, c'est un cercle vertueux. – Je sens Corinne, vous voulez réagir ? – Oui, je voulais juste rajouter, effectivement, c'est très important de donner envie aux jeunes filles, de leur montrer des possibles. Il y a aussi quelque chose qui me semble un peu un angle mort dans ces discussions. Il y a un phénomène qu'on a baptisé opting out, qui est le fait que beaucoup de femmes, plutôt seniors, quittent le monde de l'entreprise parce qu'elles sont un peu épuisées. – Parce qu'elles doivent en faire plus. – Parce qu'elles doivent en faire plus. Et là, il y a un levier de talent qui correspond quand même beaucoup à des compétences qui pourraient être utilisées dans les postes de direction. Et je pense que c'est également un réservoir que l'on ne travaille peut-être pas suffisamment. – On se compare beaucoup avec les autres pays occidentaux de l'Union européenne. La France se situe où dans le classement ? Est-ce qu'on est de bons élèves ? – Alors, clairement, depuis l'adoption de la loi, nous sommes passés dans les cinq pays européens les plus en avance, notamment sur la féminisation des comex et des codires. Nous avons supplanté les États-Unis depuis l'année dernière d'un point. Et on voit notamment que dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, autant au niveau des boards, la tendance reste la même. En revanche, sur la féminisation des instances de direction et des fonctions managériales, il y a clairement une rétrogradation depuis 2023, ce qui ne s'était pas produit depuis une dizaine d'années. Donc on voit également à quel point une loi permet également à la France de se prémunir contre parfois ces tendances de rétractation et de maintenir ce point qui, rappelons-le, au-delà des enjeux éthiques, d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est également évidemment un sujet de performance des entreprises. Cela leur permet d'élargir leur vivier de recrutement et évidemment d'avoir les meilleurs talents, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, au sein de leurs équipes. Alors justement, pour ces risques de reflux, on va dire, j'avais lu que Mercedes Serra, la fondatrice de BETC, avait mis en garde, avait dit, attention, on peut très bien avoir des retours en arrière. J'ai lu également que dans certains comex, il y avait des remarques qui sont très clairement sexistes, du genre, c'est bon, on a fait rentrer des femmes, on a les quotas, maintenant, focalisons-nous pour retrouver des talents. Ce type de situation qui, j'imagine, provoque aussi, enfin, encourage le syndrome de l'imposteur chez beaucoup de femmes, comment on peut justement le combattre ? Est-ce que c'est insidieux ? Alors je pense qu'il y a différents leviers. Ces problématiques sont complexes et en fait, elles sont multifactorielles et il faut actionner différents leviers. Le premier, et c'est très important et vos propos le soulignent, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est du change management. Ça prend du temps, il faut changer non seulement la culture, il faut changer les stéréotypes, il faut changer la gouvernance. Quand vous dites accompagnement, c'est l'entreprise, pas forcément les femmes qui peuvent monter en compétences. Accompagnement des entreprises. Montrer quels sont les bénéfices pour tous et pas seulement pour les femmes. Donc beaucoup accompagner, beaucoup accompagner. Le deuxième, c'est effectivement travailler ce qu'on peut appeler les amants, travailler justement les viviers, travailler pour faire en sorte que tous les talents puissent se déployer. Mais ce que vous disiez avant sur le fait que les petites filles obtiennent le message que tel type de métier ne leur est pas interdit sous prétexte qu'elles sont des filles et pas des garçons. Oui, pour qu'il y ait plus de femmes. Ça s'améliore quand même ? Pas assez vite ? Pas assez vite. Le pourcentage de femmes dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, stagne. Ce qu'on avait fait il y a pas longtemps dans l'émission. Je voyais que vous vouliez réagir. Je sentais une... Oui, c'est-à-dire que le sujet du soupçon d'incompétence pèse, vous l'aurez remarqué, toujours sur les femmes. Vous imaginez bien que lorsqu'une femme intègre un poste de direction à l'intérieur d'une grande entreprise, cela amène à la fois un certain nombre de compétences, mais également d'expériences à des postes de direction qu'elle aura occupés pendant un certain nombre d'années. Et donc, on ne peut pas imaginer que ces femmes puissent être incompétentes au poste qu'elles occupent. Le sujet du quota, c'est avant tout un chemin, c'est un instrument qui permet aux entreprises de féminiser leurs équipes. et en aucun cas un phénomène, je dirais, de stigmatisation des équipes masculines sur leurs propres compétences. Nous ne sommes pas en train de dire que les hommes n'ont pas leur place, évidemment, dans les postes qu'ils occupent, mais qu'en effet, il faut que les postes de direction manageriaux deviennent plus mixtes, afin qu'il y ait davantage de diversité. J'ai envie de vous dire aussi, vous savez, ce soupçon d'incompétence quant au quota, on le connaît dans d'autres secteurs, et en particulier la politique. Et pour autant, notre pays fonctionne, et les entreprises qui ont féminisé leurs bords, aujourd'hui, ne se sont pas écroulées, et au contraire, fleurissent. Pas mal de pays dirigés par des femmes, comme la Nouvelle-Zélande, pour ne citer que ce pays-là, n'a jamais été en déficit ou en problématique à cause d'une première ministre femme. Pour continuer sur le sujet, qu'est-ce que vous pensez, toutes les deux, des baromètres ou des... Je ne vais pas dire des effets d'annonce, mais par exemple, l'ONG active de Marlène Chapa, qui vient de lister 40 femmes potentiellement, c'est un CEO d'entreprise du CAC 40. On a aussi le baromètre, donc l'importante, Arba, qui a fait une liste, donc, des 40 entreprises du CAC 40. On peut d'ailleurs voir la liste, pour voir quelles entreprises, en fait, intègrent le mieux des femmes dans leurs équipes, et notamment de direction. Est-ce que ce type de communication, pour vous, ça a un impact ? Et quel impact ? Alors, c'est absolument d'abord essentiel, en effet, de donner davantage de visibilité à des femmes qui occupent des postes absolument stratégiques à l'intérieur de certaines entreprises, et qui ne sont absolument pas médiatisées, à l'inverse d'autres hommes qui le sont. Donc ça, ça me paraît absolument essentiel. La visibilité fait partie, j'ai envie de dire, de la démarche pour intégrer ensuite et occuper des postes de direction. Je noterais d'ailleurs que parmi les femmes qui ont été identifiées par l'ONG Active, il y a des femmes aujourd'hui qui occupent des postes déjà de direction générale. Je pense à Cécile Béliaud, par exemple, qui dirige l'entreprise Belle. Nous avons également, eh bien, la nécessité de, j'ai envie de dire, de regarder dans le détail là où le bas blesse. Et le bas blesse, bien en amont, en fait, de la nomination de ces femmes à des postes de direction, de postes de groupe d'entreprise du CAC 40, mais notamment sur les postes managériaux, les N-1 et les N-2 dont je vous parlais tout à l'heure, parce que c'est précisément là où les femmes sont, j'ai envie de dire, sous-évaluées quant à leurs propres compétences. Il y a un certain nombre de biais, tout cela a été extrêmement renseigné, de biais genrés notamment, quant aux compétences prétendues ou à la sous-compétence des femmes. Et c'est là précisément que le bas blesse et c'est là que nous devons agir. Quant à ces initiatives, je crois qu'elles sont heureuses pour enfin répondre à la fameuse question que tout le monde se pose. Nous voulons bien recruter des femmes, nous voulons bien des femmes et nous n'en trouvons pas. Là, la réponse est clairement de dire, il y en a et nous vous les présentons. D'ailleurs, vous parliez de créer des rôles modèles et créer des rôles modèles, c'est aussi créer un storytelling autour de certaines personnalités. Ça contribue peut-être à ça même indirectement, c'est créer des histoires, des personnalités qui vont être visibles et donc auxquelles on pourrait penser pour des postes importants. Tout à fait. Mais je voulais juste rajouter également par rapport à la mesure de l'égalité, c'est un point crucial, c'est un point clé. Effectivement, il y a différents baromètres, il y a différents moyens de mesurer. On ne peut travailler que ce qu'on connaît bien. Donc la question d'avoir véritablement un tableau de bord qui soit non seulement, bien sûr, pour montrer que l'on respecte les obligations légales, pour montrer qu'on peut y arriver, qu'il y a des exemples, mais également un véritable tableau de bord qui soit un outil de prise de décision dans l'entreprise pour identifier là où il faut encore accélérer. C'est un sujet crucial. C'est d'ailleurs le sujet principal de l'âme en 2025. Sous réserve, qu'on ne contourne pas, comme vous me disiez en amont de cette émission, notamment les Shadow Comics qui avant étaient plutôt un concept positif et là qui sont en train de devenir un concept plutôt pour détourner les règles et les quotas à respecter. Raison pour laquelle je tiens à le dire, je le dis à chaque fois, mais ça me semble important que la loi du 24 décembre 2021 définit précisément dans la loi à travers un nouvel article du Code du commerce ce que sont les instances direction et véritablement ces instances qui accompagnent la direction générale dans sa prise de décision. Donc les Shadow, Comex, Codire continueront peut-être d'exister sur par exemple des terrains de golf mais pour autant, la loi définit précisément ces instances de direction. Donc si d'aventure ces instances de direction devaient s'appeler instances ou Codire ou comité de développement, ce sont précisément ces instances-là qui seront concernées par la loi et je crois que c'est important que les entreprises l'aient en tête. On ne pourra pas les empêcher d'exister ces centres d'influence un peu non officiels mais on peut limiter justement leur impact. C'est un peu ça le message. Oui, il faut dire aussi aux femmes d'intégrer ces instances-là. D'aller sur les parcours de golf et ne pas hésiter. Absolument, à ne pas hésiter à prendre une carte dans un club de golf, à se mettre au tennis, à prendre une loge dans un club de foot et intégrer ces cercles de pouvoir et à elles-mêmes à avoir la pratique du pouvoir. Parce que nous, ici même, nous parlons finalement de quoi ? Nous parlons de l'exercice et du partage du pouvoir économique et il faut effectivement que les femmes, et elles savent très bien le faire, contrairement à ce que l'on imagine, intègrent ces cercles de pouvoir. Ce que l'on dit juste là, c'est que les femmes savent le faire aux entreprises et bien de leur ouvrir la porte. Merci beaucoup, Corinne Hardy, je le rappelle, présidente de l'Alliance pour la mixité en entreprise et Marie-Pierre Rixin, députée de l'Essonne depuis 2017, auteure de la loi Rixin. C'est classe quand même d'avoir une loi à son nom. Je vous réinviterai, je pense, parce qu'en 15 minutes, on a à peine survolé le sujet. Smart Jobs, c'est bientôt fini. Avec Fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser aux techniques de recherche d'emploi des jeunes diplômés. Vous allez le voir, on va parler IA, on va parler flexibilité, et on va même parler de congés sabbatiques. On termine cette émission de Smart Jobs avec Fenêtre sur l'emploi et on s'intéresse à la manière dont les jeunes générations cherchent un emploi en 2024. Pour le faire, j'accueille Amandine Reitz. J'ai bien prononcé, bonjour. Exactement, parfait. Par contre, je vais vous laisser prononcer le nom de votre entreprise parce que sur le sommaire, j'ai senti que j'étais dans le dur. Vous n'êtes pas le premier. Donc, quel est le nom de votre entreprise ? Donc, comme vous le disiez, je m'appelle Amandine Reitz et je suis la DRH Europe de l'entreprise iSIMS. Et donc, iSIMS, c'est un hitter de logiciels en recrutement. Concrètement, on aide à travers le monde des entreprises dans leur stratégie de recrutement. À trouver le mouton à cinq pattes avec des logiciels plus ou moins sophistiques. Exactement, et à les intégrer dans l'entreprise après. Et là, vous venez avec une étude qui a été publiée en septembre sur les manières qu'utilisent les jeunes diplômés pour trouver du travail. Ce que j'ai regardé, le premier chiffre qui m'a interloqué, c'est que 85%, on peut le voir le chiffre, 85% de ces jeunes utilisent l'intelligence artificielle dans leur processus de candidature. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas si surprenant que ça. La vraie question, c'est par rapport aux recruteurs, en fait, est-ce qu'on est sur les mêmes niveaux ? Alors, en effet, je vous rejoins, ça ne me surprend pas beaucoup que 85% des jeunes diplômés utilisent l'intelligence artificielle. Ils ont grandi avec des technologies. Tchad GPT sur toutes les lèvres depuis deux ans, donc il n'y a rien de très étonnant au fait que des jeunes diplômés l'utilisent. Si on le met en miroir, en effet, il y a plus de 99% des recruteurs qui déclarent avoir utilisé l'intelligence artificielle dans le cadre de recrutement et 60% d'entre eux disent vouloir l'utiliser plus dans les processus de recrutement. Donc la question, ce n'est pas vraiment est-ce que l'intelligence artificielle va apparaître dans le recrutement parce que c'est déjà là. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on le fait bien ? Surtout parce qu'il y a un effet de mode qui fait que tout le monde veut l'utiliser. On peut en faire quelque chose de bien et être plus efficace. Et puis parfois, on peut l'utiliser à mauvais escient. Exactement. Alors, j'ai regardé dans l'étude aussi, on pourrait se dire les jeunes ne pensent qu'à l'argent. Mais on va voir que ce n'est pas si simple que ça. On a d'autres chiffres. Donc la liste des priorités de ces jeunes quand ils postulent. 40% veulent la flexibilité et du travail hybride, un peu comme des cadres, des cadres avec enfants. 23,5% acceptent un petit job en attendant le poste idéal. 11% préfèrent attendre un an pour la bonne opportunité. Moi, j'ai envie de vous demander par rapport à ça, c'est depuis quand les jeunes ont autant de crans pour temporiser sur un premier job ? Bonne question. J'aurais du mal à... Parce que l'étude dit que 83% malgré tout s'inquiète de trouver ce premier emploi. Donc comment vous, vous l'expliquez, ce chiffre de jeunes en fait qui sont prêts à attendre ? Alors, sur ceux qui sont prêts à attendre, il y a quelques nuances à apporter puisqu'ils sont prêts à attendre pour trouver la bonne offre. Mais on voit aussi dans notre étude qu'une grande partie d'entre eux sont prêts à prendre des petits jobs pour trouver la bonne opportunité. Ce qui est la situation intermédiaire, on va dire. Exactement. Donc en fait, ils préfèrent attendre pour trouver la bonne offre avec les bonnes conditions tout en étant pragmatiques et en ayant des petits jobs quels qu'ils soient, sur leurs jobs étudiants. Maintenant, ce qu'on me dit est vrai. Donc il y a 40% des étudiants qui déclarent que la flexibilité, le fait de pouvoir travailler en mode hybride est le premier critère dans leur recherche. Moi, ça me semble un peu fou. En tout cas, à l'époque, je n'aurais pas eu l'idée de demander à faire du télétravail puisque personne n'en faisait. Mais force est de constater que depuis 4 ans, ça s'est généralisé. Même si ces derniers temps, on voit beaucoup d'entreprises qui essayent de faire revenir leurs effectifs au bureau de plus en plus souvent. Les jeunes diplômés ont fait leurs études aussi. Là, si on se projette, on peut imaginer quel type de salariés par an ils vont devenir. En termes de flexibilité, ils vont être ultra exigeants. J'imagine. En tout cas, ils le sont déjà un petit peu. Selon ce que vous avez vu, selon les chiffres de votre étude, c'est quoi le job idéal pour un jeune en 2024 ? Je ne sais pas si c'est le job parce que ça, ça dépendra de la personne. Mais en tout cas, l'environnement qu'ils recherchent, c'est un environnement dans lequel on leur reste de la liberté, dans lequel ils peuvent progresser et s'épanouir. Donc finalement, ça ressemble d'une certaine façon à ce qu'on recherchait il y a 10 et 15 ans aussi en dehors. Avec les outils d'aujourd'hui. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Amandine. Peut-être qu'on reviendra, enfin, vous reviendrez avec d'autres études puisque j'imagine que vous en publiez une chaque année. On en publie 7 ou 8 par année. Beaucoup plus souvent. Écoutez, peut-être qu'on vous retrouvera très rapidement sur ce plateau. Smart Job, c'est terminé pour aujourd'hui. Le taulier Arnaud Ardouin sera de retour la semaine prochaine. D'ici là, je vous encourage à regarder beaucoup de programmes Smart Job, de regarder les replays, de commenter sur les réseaux sociaux. J'en profite également pour remercier Angèle à la réalisation, Héloïse Hausson, Lily et Juliette à la préparation de cette émission. Portez-vous bien. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada